Bonsoir Madame, bonsoir Mayotte. Permettez-moi d'abord, au nom du président du conseil départemental de Mayotte, du délégué de Mayotte à La Réunion, ainsi que de toute l'équipe et de toutes les associations, comme vous l'avez dit, qui sont aux côtés des familles, de présenter nos condoléances aux familles endeuillées tout d'abord, et une grosse pensée effectivement aux familles qui sont dans ce drame et qui vivent ce sinistre. Vous l'avez rappelé dans votre reportage, effectivement, après le drame, c'est l'entraide, c'est la moussada qui s'organise, et depuis hier, effectivement, nous sommes sur le terrain, aux côtés des associations, de nos partenaires, les services de l'État, de la Commune, les tussiers associatifs de tous bords, et d'ailleurs, nous tenons à remercier vraiment l'ensemble des associations maoréunionnaises qui se sont fortement mobilisées. Aujourd'hui, les dons, il y en a, en tout cas, de manière assez conséquente pour pouvoir procéder par la suite, en tout cas à la distribution auprès des familles, puisque vous l'avez aussi rappelé, certaines familles sont encore, aujourd'hui, vont dormir à Chanfleury, et des relogements sont prévus. Combien ont été relogées ces familles ? Alors, la réunion qui a eu lieu, aujourd'hui, justement, avec les services de la mairie, comme je vous l'ai rappelé, et ceux de l'État, ainsi que de la SIDR, le bailleur principal, fait état, quand même, de 44 familles qui vont pouvoir regagner leur hébergement d'ici la fin de la semaine. Et si on en croit, en tout cas, la volonté et la solidarité qui se met en place, d'ici la fin de l'année, l'ensemble des familles pourront retrouver un logement, puisqu'il restera 96 familles encore à retrouver. Mais aujourd'hui, en tout cas, on est sur une bonne voie, puisque l'ensemble des logements ont pu être retrouvés grâce à la mobilisation des bailleurs et des partenaires qui sont sur le territoire. Alors, on parle d'une forte solidarité réunionnaise. Quel est le rôle de la délégation de Mayotte sur place ? Alors, la solidarité réunionnaise, en Fiat, vient tout simplement se marier avec notre solidarité mahoraise, qui est l'entraide. Et on l'a vu dès dimanche soir, en fait, lorsque cet incendie, ce drame, a eu lieu. Plusieurs familles se sont mobilisées. Il y a eu plusieurs prises en charge, que ce soit des enfants ou des mamans, par d'autres personnes de la communauté. Et puis, le lendemain, bien entendu, c'est toute la solidarité réunionnaise et mahoraise et de toutes les communautés, puisque ce drame touche l'ensemble des réunionnais, et donc des maoris qui vivent à la Réunion. Et donc, forcément, nous sommes dans un moment, vous le sentez bien par la voix, un peu fatigués, dans un moment de tristesse aussi, de deuil. Et aujourd'hui, l'ensemble des associations, que ce soit les associations étudiantes, les associations culturelles, toutes sont mobilisées, en tout cas, pour pouvoir venir en aide aux familles et faire en sorte que l'accompagnement au logement, au relogement et l'accompagnement psychologique puissent se mettre en place, puisqu'il y a aussi toute la phase de reconstruction, quand même, qu'il faut penser à travers ce drame qui est encore aujourd'hui inédit à la Réunion. – Alors, vous confirmez que de nombreuses familles maoraises résidaient dans cet immeuble ? – Alors, effectivement, de nombreuses familles en provenance de Mayotte, c'est le terme approprié, je pense. Mais effectivement, il s'agit là d'un quartier où nous avons plusieurs compatriotes de la zone, en tout cas. Et aujourd'hui, notre rôle, de toute façon, est de les accompagner et de savoir comment nous pouvons, ensemble, leur permettre, effectivement, de regagner un logement, de retrouver un logement, de dépasser toutes les angoisses qui existent encore. Je pense aux petits-enfants. Un lien, justement, vous demandiez ce que la délégation fait, c'est le lien aussi avec les services de l'éducation nationale, où une cellule psychologique est ouverte, et où nous orientons nos jeunes vers ces cellules-là. Nos mamans, c'est à travers aussi nos grands-parents qui sont ici. Et une prière a eu lieu hier, d'ailleurs, dans le gymnase, pour pouvoir aussi apaiser de ce côté-là. Donc, nous prenons en compte aussi le côté culturel. Mais il est important aussi, effectivement, de pouvoir aller vers une coordination des aides. Merci, Mohamed Moudouard. Je rappelle que vous étiez devant la caméra de Willy Fontaine. Mohamed Moudouard, qui est assistant de service social à la délégation de Mayotte à la Réunion.